Ce lundi 9 avril 2018, en cet hôtel de ville, M. Antonio Costa, premier ministre de la République du Portugal, va procéder au dévoilement et à la remise à M. Frédéric Lecure, maire d'Arras, de l'ordre militaire de la Tour et de l'Épée. Cette distinction, la plus haute distinction du Portugal, a été décernée à la ville d'Arras en 1935 en souvenir de l'accueil qui a été réservé aux combattants portugais présents sur le sol à Rajoy lors de la Première Guerre mondiale. M. le ministre. C'est un moment fort pour Arras, celui de redécouvrir et de réaffirmer les liens qui unissent notre ville et votre pays, le Portugal. S'il est un lieu d'Arras symbolique du premier conflit mondial, c'était l'hôtel de ville. L'hôtel de ville réunit en poussière dès le 21 octobre 1914, comme 85% des édifices de la ville qui ne comptaient plus à l'ordre de 2000 habitants. Arras est marqué dans sa chaire par ce premier conflit mondial. Arras, Verdun, ce sont les deux plus nobles des villes martyrs. Ce grand collier de l'ordre militaire de la tour et de l'épée que vous venez de vous remettre symboliquement et qui avait été décerné à Arras en 1935, retrouve sa place finalement dans cet hôtel de ville et nous vous en remercions. Ensemble, nous faisons revivre l'histoire. Ensemble, nous réabilitons la place du Parti Guerre dans l'histoire de notre ville. Ensemble, nous entretenons et nous saluons la mémoire des hommes qui ont versé leur sang sur nos terres pour notre liberté. Ensemble, et c'est bien là l'essentiel, nous célébrons la paix et la fraternité. Nous avons le devoir de transmettre ce message aux jeunes générations. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Je souhaite longue vie aux relations entre Arras et le Portugal. Merci de votre accueil dans cette belle ville d'Arras. La ville d'Arras occupe une place toute particulière dans l'histoire de la première guerre de guerre. Un démoniage des énormes sacrifices de votre ville martyrie pendant la guerre et en reconnaissance de l'accueil solidaire et amical des citoyens d'Arras aux soldats et officiers portugais qu'ils sont passés dans votre ville pendant la guerre. En 1935, le gouvernement portugais a décerné à la ville d'Arras l'Ordre de Torre Ischbade, la plus haute décoration militaire portugaise. Les liens tissés à cette époque se prolongent jusqu'aujourd'hui par la présence dans cette région de la France d'une importante communauté portugaise. Nombreux sont restés après la guerre et ont constitué ici une famille. Nous sommes, nous en sommes déjà à la troisième génération. Aujourd'hui, nous célébrons la paix, mais nous célébrons aussi l'amitié fondée sur des profonds liens historiques, économiques, culturels, sans oublier les liens de seins qui unis la France et le Portugal. Aujourd'hui, un Arras, toujours un Europe. Merci beaucoup. Applaudissements Cette journée en hommage aux combattants portugais sur le sol français constitue un ensemble de commémorations en beaucoup moins exceptionnelles. La participation du président de la République française, du président de la République portugaise et du premier ministre de la République portugaise démontre avec force l'importance de cet hommage pour nos deux nations. Cent ans après la bataille de la Lys, ces cérémonies attestent de la reconnaissance du vivant. Elles permettent également de célébrer la longue et fidèle amitié franco-portugaise. En cet hôtel de ville d'Arras, ce sont aussi à ces liens profonds d'amitié entre nos deux pays que nous consacrons ces précieux instants. Les cérémonies du cimetière de Richebourg de ce matin ont été riches en émotions et en symboles. Elles ont permis de mettre en lumière des événements qui ont marqué la mémoire collective. nous ont permis de rendre hommage à nos frères d'armes portugais, d'animer et de transmettre leur mémoire. La France n'a pas oublié et n'oubliera pas le sacrifice et l'engagement des combattants portugais. Au nom du ministère des armées et du monde de combattants français, je souhaite leur rendre ici un hommage à pied. En pensant à ces soldats portugais, souvent jeunes, loin de leur patrie et de leur famille bien sûr, aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons dire que la place des héros d'Arras, c'est aussi la leur. Je vous remercie. Applaudissements Je m'assois pour vous et je vous regarde écrire. Ah oui ! Je vous regarde écrire. C'est quoi sauvage ? Ah ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est ça ? Ah ouais, ouais ! En fait, c'est tous les... Tous les... Tous les cartes de la chouche, donc, les arts... Que les arts... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Voilà ! Super russé ! Mais bon... C'est un grand honneur. C'est un grand honneur de venir ici, honorer notre combattant d'il y a cinq ans et témoigner à la France l'amitié qu'on a depuis toujours. C'est très émouvant de retrouver notamment à Richebourg, au cimetière, les familiers de ceux qui ont resté ici en France, qui ont ici constitué des familles et qu'il y a maintenant des fils, des petits-fils, des arrières, des petits-fils, qui suivent déjà et qui continuent cette mémoire collective. Et aussi de prêter hommage à une ville martyre comme a été Arras pendant la Grande Guerre et tout son sacrifice qu'elle a fait pour la paix et l'Europe. Alors monsieur le maire, un grand honneur d'accueillir aujourd'hui le Premier ministre à l'occasion de cette commémoration. Et on voit que Arras est partie prenante beaucoup pour les liens avec le Portugal. Oui, et je dois dire que ce centième anniversaire qui a été célébré ce matin avec le président portugais, le président français, monsieur le Premier ministre, est une manière de redécouvrir et de replacer finalement les liens entre le Portugal et la France au cœur de cette séquence commémorative. Et on veillera à ce que dans les prochaines années, on cultive finalement ces liens d'amitié qui nous unissent depuis plus de 100 ans et qui doivent perdurer au-delà de notre génération parce que les jeunes sont aujourd'hui observateurs et acteurs et on espère qu'ils tiendront le son de cette page d'histoire qui a été semblante pour nos pays et qui mérite à ce que l'on regarde l'Europe avec envie et avec espoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Avec beaucoup de plaisir. Merci. 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 Merci.